Saviez-vous que les Canadiens ne consomment pas suffisamment de fibres alimentaires? En fait, selon les dernières enquêtes populationnelles qu'on a, on consommerait autour de 15 grammes de fibres par jour. On devrait, pour les personnes de plus de 50 ans, prendre 21 grammes de fibres par jour pour les femmes et 30 grammes pour les hommes. Comment on fait pour enrichir son alimentation en fibres? En fait, en misant sur les aliments qui sont des sources importantes de fibres alimentaires. Donc, tout ce qui est grain entier, que ce soit dans le pain, d'opter pour des craquelins qui sont riches en fibres à base de céréales entières aussi, par exemple, de prendre du riz brun au lieu de prendre du riz blanc ou du riz basmati, de prendre des pâtes de grains entiers ou encore maintenant, on a des pâtes de légumineuses sur le marché qui sont super intéressantes parce qu'elles sont faites à partir de lentilles, par exemple, une source de protéines, mais une source de fibres intéressantes aussi. Donc, le groupe des légumineuses, les fruits, les légumes, les noix, les graines apportent des fibres alimentaires. En suivant le nouveau guide alimentaire et l'assiette équilibrée, c'est facile de rencontrer ses besoins en fibres. Et pourquoi c'est important de manger des fibres? Pour plusieurs raisons. D'abord, les fibres contribuent à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Accélèrent le transit intestinal. Donc, si vous souffrez de constipation, on a certains probiotiques qui peuvent donner un coup de pouce, mais les fibres alimentaires, c'est vraiment, vraiment important aussi. Et il y a deux types de fibres. Les fibres qu'on dit solubles, solubles dans l'eau qui forment un gel dans l'estomac, qui vont aider entre autres à normaliser le cholestérol sanguin et la glycémie, le taux de sucre sanguin. Et on a aussi les fibres insolubles qui, leur rôle à ces fibres-là, c'est d'accélérer le transit. Donc, d'avoir un transit qui soit régulier. Fait qu'on comprend l'importance des fibres alimentaires. Maintenant, c'est à vous de jouer pour en mettre dans vos menus.